salut tout le monde c'est anto1338 alors voilà cette vidéo cette fois ça va être sur le goliath je ferai certainement d'autres vidéos plus spécialisées mais là dans un premier temps je fais des vidéos assez assez basique pour apprendre à jouer correctement chaque monstre et personnage donc là le goliath dès votre arrivée sur la planète il faut tout de suite essayer d'aller longer un des bords moi c'est ce que je fais je longe les bords de la carte un maximum voilà donc dès que vous êtes un petit peu isolé hop il faut prendre de la nourriture très rapidement donc il faut taper les monstres qui sont sur votre chemin et surtout ne pas s'attaquer à des trop gros monstres pourquoi parce que vous allez mettre longtemps à les tuer les gros monstres quoi et vu votre taille et les dégâts que vous faites ça ne vaut pas le coup c'est à dire que les gros monstres ils vont ils vont vous ralentir plus qu'autre chose ils vont faire des dégâts énormément alors vous n'êtes pas encore très solide du coup faut essayer de tuer des petits ou des moyens monstres très rapidement toujours toujours essayer de changer de zone là en longeant en longeant la carte il faut toujours rester en mouvement vous pouvez aussi vous mettre accroupi comme là je les fais s'il y a des oiseaux qui sont pas très loin de vous ou des trucs comme ça il faut pas hésiter à vous mettre accroupi c'est les oiseaux qui vous repère très souvent c'est à dire que les trappeurs enfin les trappeurs ouais les trappeurs les chasseurs ils ont que deux façons de vous repérer ils ont le bruit que vous faites donc avec les oiseaux les l'environnement du décor un peu qui est détruit des choses comme ça et et la deuxième possibilité c'est avec avec des i ou avec l'attaque du trappeur ça dépend laquelle alors je connais des i en tout cas elle a magui a des i et des i vous trappe constamment elles suivent vos traces de pas en fait voilà donc là j'avais de quoi évoluer j'ai pas eu de nouvelles des chasseurs ni quoi que ce soit dans le coin du coup j'ai décidé de passer mon niveau de tout de suite donc là au niveau 1 moi j'ai choisi deux charges et un lancer de rocher je prends souvent la charge parce qu'elle sert elle me sert à fuir elle est bien pratique quoi voilà donc la passer au niveau 2 j'ai choisi 3 lance-flammes parce que je trouve qu'il est super efficace surtout niveau 3 contrôler contre les chasseurs et comme ça m'arrive très souvent de me faire prendre à partir du niveau 2 parce que le niveau 2 et c'est plus long de passer du niveau 2 au niveau 3 que du niveau 1 au niveau 2 du coup là j'ai entendu les chasseurs qui était pas loin donc je me suis caché et voilà ça faut pas hésiter à jouer avec ça le fait d'être caché etc au dernier moment ça peut vous permettre de les surprendre et de vraiment et de vraiment prendre prendre l'avantage donc là je me suis caché mais j'ai vu qu'ils m'avait ils m'ont pas trouvé quoi du coup j'ai décidé de partir donc toujours en faisant rond quand vous sont atténuées enfin le rond c'est top pour faire perdre votre trace aux chasseurs donc toujours manger petit à petit mais là vous voyez je me fais tirer dessus là ça y est les chasseurs m'ont trouvé et en plus ils m'ont mis l'arène donc là j'étais coincé au niveau 2 non non ils me l'ont pas encore mis mais je crois que c'est dans cette vidéo là ils vont me la mettre donc du coup j'ai trois pouvoirs j'ai la charge au niveau 2 j'ai le lancé de cailloux au niveau 1 et j'ai le lance-flammes au niveau 3 quand les chasseurs sont derrière vous et qu'ils vous ont bien chassé il ça sert à rien de il faut fuir un maximum ou pas après j'ai décidé de m'attaquer à un gros alors les gros vous voyez une fois que vous êtes niveau 2 vous pouvez déjà plus c'est déjà plus facile de les tuer ça va beaucoup plus vite du coup c'est à partir de ce moment là que ça devient intéressant par contre quand vous êtes niveau 1 les gros ennemis comme ça ça peut être intéressant dans le sens où si jamais vous passez à côté donc votre trace de pas vous emmène vers des vers des vers des gros comme ça parce que du coup les chasseurs eux ils vont continuer à vous suivre et en fait ce qui va se passer c'est que derrière vous ils vont ils vont tomber sur les gros les gros ennemis et ça m'arrive très souvent que parfois il ya un chasseur qui meurt ou des trucs comme ça sans que je le touche juste à cause de la faune locale quoi juste à cause des des monstres qui n'ont pas réussi à tuer quoi donc là comme il était prêt et seul j'ai décidé de le charger tout de suite alors il se trouve que comme c'est l'assaut il a un bouclier naturel qui peut activer mais voilà vous voyez là il a mis quand même et alors il ya le médecin le médecin qui est venu il a mis un peu de temps à venir mais il a fini par arriver donc dès que le médecin là on est rentré dans la phase de combat contre les contre les chasseurs parce que j'ai décidé étant donné qu'il était venu m'attaquer tout seul d'essayer de le tuer j'ai vu le médecin il faut tout de suite focus le médecin c'est lui c'est ce personnage c'est une vraie plaie pour vous c'est lui et votre bête noire donc là vous voyez il est mort il est par terre mais surtout je cherche à rester près de lui pour pas qu'il soit réanimé un médecin réanimé voilà c'est l'enfer parce qu'il peut soigner rapidement les alliés il leur redonne de la vie il peut les réanimer parfois plus rapidement ça dépend du médecin mais en gros pour vous quand vous jouez le monstre la priorité c'est le médecin voilà vous voyez il a été réanimé bon heureusement que j'ai pu tuer quand même un autre un autre personnage le soutien et cette fois je l'ai je l'ai tué instantanément il n'y a pas il faut pas faut surtout pas faire en sorte qu'il meurt directement comme ça au moins il au pire ils reviennent dans une minute trente mais au moins ils reviennent pas avant quoi ils viennent pas vous embêter avant donc du coup cette fois comme le médecin était réanimé là je l'ai focus je l'ai je l'ai achevé également du coup il me restait plus que le trappeur qu'on voit là et l'assaut c'est l'assaut c'est le premier que j'ai chargé c'est lui qui m'a trouvé c'est l'assaut mais comme c'est le plus résistant des quatre et ben forcément en général il vaut mieux le tuer en dernier donc maintenant que j'ai tué le trappeur il reste plus que le dernier voilà celui ci et il me reste une minute pour le tuer donc c'est pour ça que j'ai continué un vu la barre de vie que j'ai je me suis dit ouh là ça va je suis large il reste plus qu'un à tuer voilà donc j'espère que cette petite vidéo sur le goliath vous aura été un petit peu utile j'en ferai peut-être d'autres avec des configurations différentes parce que c'est vrai que parfois on se fait attraper moi ça m'arrive d'arriver dans l'arène dès le premier niveau là ce que je vous conseille c'est de surtout éviter le combat essayez de vous cacher derrière des cailloux monter en hauteur voilà il faut il faut que l'arène soit détruite c'est à dire se ré ouvre avant que vous n'ayez plus d'armure parce que ce qu'il faut comprendre avec le goliath c'est que la barre rouge c'est sa vie la barre bleue c'est l'armure vous pouvez perdre de l'armure c'est pas trop gênant quoi la cuirasse puisque vous pouvez la refabriquer par contre la vie en rouge vous pouvez pas en vous pouvez pas en refabriquer vous pouvez en regagner un petit peu quand vous changez de niveau mais c'est tout voilà s'il ya des questions quelconques sur sur le goliath n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et si j'ai la réponse je vous répondrai allez salut à bientôt merci